Bonjour les élèves, voici une deuxième capsule du Bloc 3 qui implique encore des défis pour le nouveau pays qui s'appelle Dominion du Canada. Alors on est après 1867, puis la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario sont d'accord pour former une union. Malgré le fait qu'ils sont d'accord, les défis continuent. Alors du point de vue politique, un premier défi politique surgit dès le lendemain de la Confédération en 1867. Alors on parle ici de la séparation de la Nouvelle-Écosse. Les habitants de la Nouvelle-Écosse, en apprenant la nouvelle que la province fait partie d'une nouvelle entité qui s'appelle Dominion du Canada, sont très mécontents parce qu'ils n'ont pas été consultés dans cette décision. Alors à ce moment-ci, les gens de la Nouvelle-Écosse élisent Joseph Howe comme premier ministre de la Nouvelle-Écosse et puis lui veut la séparation de la Nouvelle-Écosse. Alors dès le début, John A. Macdonald, le premier premier ministre du Canada, fait face à des négociations avec une province qui veut quitter l'Union canadienne. Après des négociations entre Joseph Howe et John A. Macdonald, le gouvernement du Canada donne ce qu'on appelle des subsides, mais essentiellement c'est de l'argent, de surplus à la Nouvelle-Écosse. Et en plus de ça, encore dans les négociations pour garder la Nouvelle-Écosse dans l'Union, donne un petit peu plus de pouvoir politique au premier ministre de la Nouvelle-Écosse en lui donnant un siège sur le conseil des ministres. Alors traitement préférentiel pour la Nouvelle-Écosse dès le début de l'Union des colonies canadiennes qu'on appelle le Dominion du Canada. Deuxième défi d'ordre politique, ce sont les tensions entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Le gouvernement fédéral affiche un sentiment de supériorité envers les provinces. Les provinces ne sentent pas qu'elles sont traitées à part égale. Alors, il va y avoir beaucoup de mécontentement dans les provinces. Ils vont se plaindre à Londres et Londres prendra la part des provinces. Qu'est-ce qui va suivre à partir de là? C'est un changement de la vision fédéraliste de John A. Macdonald pour le Canada. Parce que John A. Macdonald rêvait d'un gouvernement fédéral avec beaucoup de pouvoir et puis partageant quelques pouvoirs avec les provinces. Mais avec la séparation de la Nouvelle-Écosse et les nombreuses tensions et plaintes des provinces après la Confédération canadienne, le premier premier ministre du Canada se voit obligé de modifier la vision qu'il avait pour le gouvernement canadien.